Allô tout le monde, c'est Michel! Si vous êtes à la recherche d'idées créatives pour réaliser vos plus belles photos, vous êtes au bon endroit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente 5 photos ultra-originales réalisées avec 3 filtres créatifs. Je vous explique exactement ce que j'ai fait avec les réglages utilisés pour vous inspirer vous aussi à réaliser des images incroyables. Le tutoriel d'aujourd'hui s'agit du quatrième de ma série sur la photographie créative. Je me suis mis comme défi pour le rendre le plus accessible aux plus de photographes possibles d'utiliser un seul objectif qui est à mon avis un objectif que la plupart d'entre vous avez probablement dans votre sac photo et j'ai nommé le fameux 50mm f1.8. Je vais vous dire tout de suite, ma photo préférée de la séance, c'est le super portrait de style science-fiction de Frank. Et si vous voulez voir le behind the scene de cette photo-là, restez jusqu'à la fin. La première photo que j'ai à vous présenter, c'est une image réalisée avec le filtre Blue Streak. Il s'agit d'un filtre qui a des petites lignes bleues à l'intérieur qui vont créer un effet cinématographique dans vos images. Probablement, vous avez déjà vu l'effet, par exemple, les phares d'une voiture qui font des grosses lignes horizontales. Ce qui est intéressant du filtre, c'est qu'on peut le tourner une fois qu'il est vissé sur l'objectif pour changer l'angle des lignes. Pour le besoin de la cause, avec mon objectif 50mm, j'avais besoin d'un filtre d'un diamètre de 49mm. Donc, c'est peut-être la seule contrepartie d'utiliser un filtre créatif. C'est qu'il va être compatible uniquement avec les objectifs qui vont avoir un diamètre de celui que vous allez avoir acheté. Donc, moi, dans mon cas, ça fonctionne avec mon objectif 50mm. Ça peut fonctionner aussi avec mon objectif 28mm. Si vous n'avez jamais utilisé de filtre, je vais vous montrer comment l'installer. C'est vraiment super simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de visser le filtre en avant de l'objectif et c'est réglé. Pour vous mettre en contexte la séance photo et pour vous montrer comment on a réalisé cette première photo-là, je vous amène avec moi Behind the Sims. On est dans le stationnement tout près de l'endroit où on va prendre nos photos. Le soleil est en train de se coucher parce que les photos que j'ai vues qui ont été prises avec le genre de filtre qu'on va essayer, je trouvais que les plus beaux effets, c'était quand il y avait des grands contrastes de lumière. Il y avait plusieurs belles photos qui étaient prises le soir. Donc là, il est près de 19h30. Et on a Manon qui est derrière ici. Manon qui va être une de nos deux modèles. Et on a Mishka qui va être le technicien vidéo pour aujourd'hui. Et on attend Frank, on va tous se rejoindre aux escaliers et on va commencer la séance. Je vais garder l'esprit ouvert pour peut-être trouver un autre endroit ou changer d'angle parce que dans la rue ici, je vois qu'il y a une belle ligne de lampadaire. Il y aurait peut-être quelque chose à faire de plus qu'avec les escaliers. Hein? Il faut être prêt à tout. J'ai installé le premier filtre qui est le Blue Streak. Mais là, j'ai réalisé que si je mets mon pare-soleil, ce que je mets toujours habituellement, je ne peux pas tourner. Je vais vous montrer. Parce qu'habituellement, vous voyez, c'est fait pour être tourné. Je ne sais pas si vous voyez. Pour changer l'angle des lignes. Mais là, si je mets mon pare-soleil, je ne peux pas. Donc là, pour l'instant, juste par précaution, je vais le garder. Mais quand je vais avoir la composition que je veux, je vais l'enlever pour modifier l'effet des lignes. Mais j'ai réalisé ça en l'installant tantôt. Alors, c'est bon à savoir quand même. Je pensais que ça allait être plus éclairé dans les escaliers. Mais heureusement, j'ai amené mon tube lumineux. Ça va nous faire une lumière d'appoint. Tu pourrais faire comme, tu sais, comme liberté ou je ne sais pas. Oui? Demain? Puis si tu le tenais un peu comme ça, ça éclairait ton visage aussi. Ça fait que là, plus haut, genre... Oui! Comme ça! Si je vous montre l'arrière-plan, c'est vraiment ordinaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est les lumières en haut. Puis en faisant le focus sur Manon, ça rend l'arrière-plan complètement flou. Donc c'est ce que l'ouverture de f1.8, ma 50 mm, me permet de faire. Je vais vous montrer rapidement, mais tu vois, Manon, ce que ça fait. Ouais! Manon, c'est cool! Il est là! Si je regarde les réglages utilisés pour cette photo-là, j'étais avec la plus grande ouverture, l'ouverture de f1.8. Et d'ailleurs, une petite astuce, quand vous utilisez des filtres créatifs comme ça, on a tendance à avoir des meilleurs résultats avec une petite profondeur de champ, donc avec une grande ouverture. Et f1.8, ça se trouve à être la plus grande ouverture de disponible sur mon objectif 50 mm f1.8. J'ai utilisé une vitesse de 1,8 de seconde, ce qui est quand même assez lent relativement à ce que j'ai tendance à utiliser pour figer le mouvement. Étant donné qu'on était dans des circonstances de très faible luminosité et que mes sujets ne bougeaient pas, donc étaient fixes, je me suis permis de descendre un peu davantage la lumière pour me permettre d'avoir un ISO à 100 et donc d'avoir une très belle qualité d'image. Et voici le résultat avant et après la post-production. J'ai décidé d'aller créer un effet de contraste, de couleur complémentaire. Pour la deuxième photo, j'ai utilisé un filtre caléidoscope. Pour expliquer très simplement, c'est comme un morceau de verre taillé avec différentes facettes. Ça me rappelle étrangement la vaisselle de cristal de ma grand-mère. Moi, ma grand-mère, elle avait une espèce de grande armoire remplie de vaisselle de cristal. Même, je suis en train de me dire que si jamais vous avez ça à la maison, vous avez quelqu'un qui en a, ça pourrait faire des beaux effets de filtre. Comme vous le voyez, c'est pas un filtre qu'on va visser devant l'objectif. Alors, ça va fonctionner avec toutes les longueurs de focale que vous avez. Et c'est super intéressant parce qu'étant donné que vous le bougez à main levée devant votre objectif, vous pouvez complètement transformer les effets que le filtre va donner. Et ça vous donne vraiment une grande liberté créative. Pour voir comment on a réalisé cette photo-là, venez avec moi, behind the scene. Là, on est rendu à tester le filtre caléidoscope. C'est un filtre, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas un filtre qu'on visse sur l'objectif. Directement, je vais le tenir à main levée et je vais me promener pour voir des effets. Puis je trouve ça vraiment intéressant, vraiment pratique parce que c'est un filtre que je peux faire pour tous mes objectifs. Celui-là, je vais pouvoir l'utiliser avec ma 135, avec ma 85, avec un grand angle, avec mes téléobjectifs. T'as fait de quoi tantôt avec la lumière? Je faisais ça cool. Genre de même, oui. Ça, c'est sans caléidoscope et ça, c'est avec le caléidoscope. Oh, mon Dieu! On dirait qu'on est dans un trip de drogue. Le défi, par exemple, c'est que c'est un peu plus un défi pour mon autofocus parce que là, je mets un élément. Oh! C'était beau! Regarde-moi, Franck, comme ça! Oui! Les réglages pour la photo sont semblables à ceux que j'ai utilisés pour la première image, étant f1.8 comme ouverture, vitesse de 1,80 de seconde et ISO à 100. Et voici un petit aperçu de ce que la photo avait l'air originale et la photo après la post-production. Juste avant de passer à la troisième photo, je tiens à remercier Kent Faith, que vous connaissez peut-être aussi sur le nom de KNF Concept, de m'avoir envoyé ces trois filtres-là. C'est grâce à eux que j'ai pu faire la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse de vous procurer un des trois filtres ou même n'importe quel accessoire de la photographie qui est sur leur site Internet, j'ai un code promo qui vous donne 10% sur votre achat. Toutes les informations sont en dessous dans la description. La troisième image que je vous présente a été réalisée avec le filtre étoile. Comparativement au filtre Blue Streak, où il y a des lignes bleues à l'intérieur, celui-là, il y a deux épaisseurs de fines lignes. C'est comme des petits quadrillers. Et ce que ça permet de faire, c'est qu'une fois que le filtre est installé devant votre objectif, vous pouvez le tourner pour décider si vous voulez faire un effet de 4 pointes d'étoile ou de 8 pointes. Ici, j'ai un exemple où on a réalisé des effets d'étoile à 8 pointes, mais ma photo favorite avec ce filtre-là, ça a été le portrait de Manon. Vous voyez, c'est les mêmes lumières qui sont dans l'arrière-plan, mais étant donné que j'ai tourné le filtre, j'ai décidé de créer un effet de 4 pointes. Je pense que Manon, si tu te plaçais ici, comme ça, avec l'éclair du pouvoir ici, donc vous voyez, si je vous montre l'arrière-plan, c'est vraiment ordinaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est les lumières en haut, puis en faisant le focus sur Manon, ça rend l'arrière-plan complètement flou, donc c'est ce que l'ouverture de f1.8, ma 50 mm, me permet de faire. Oh, c'est beau ça! Regarde un petit peu plus... regarde... tourne ton visage un petit peu... oui, comme ça! Je suis pas... Musique! On a DJ Frank! Je mettrai sa playlist en lien en dessous dans la description. Hé, c'est tellement beau, là, Manon! Si je regarde les réglages de la photo, j'ai décidé d'augmenter un petit peu ma vitesse. Probablement que je trouvais qu'il y avait un petit peu de flou de mouvement dans mes photos à 1,80 de seconde, alors je l'ai ajustée et j'ai augmenté ma vitesse à 1,125 de seconde, ce qui a fait que j'ai dû augmenter un petit peu mon ISO pour compenser la perte de lumière et j'ai utilisé cette fois-là un ISO à 160. Côté post-production, étant donné que c'est une image qui a beaucoup de contraste, je me suis dit que c'était une candidate idéale pour faire un très bel effet de noir et blanc. Je me suis aussi permis de complètement effacer l'espèce de reflet qu'il y avait en bas à gauche de l'image pour aller chercher vraiment l'intérêt de l'œil au centre de la photo vers le visage de Manon. Pour tester les filtres, j'ai voulu faire une partie de la séance à l'extérieur et une partie à l'intérieur. Frank a eu la gentillesse de nous accueillir chez lui. Mon dévolu s'est jeté sur la belle lampe. Puis là, avançant par ici la base, je vais tourner vers l'appareil photo. Je vais filmer en même temps pour que vous puissiez voir ce que je vois avec le filtre étoile. La genre de lumière comme ça, c'est un bon potentiel, mais on voit à peine les rayons. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le filtre étoile. Je vais essayer avec le filtre caléidoscope. On va aller mettre le filtre et on va essayer ça. J'ai réalisé aussi en utilisant le filtre caléidoscope que ça fait un effet différent si j'utilise le côté qui est gravé, qui a un relief vers l'objectif versus si j'utilise le côté plat. Et je trouve personnellement que les effets sont plus beaux, en tout cas dans les circonstances que je l'ai utilisés, quand le relief est vers l'objectif. Des fois, je vais utiliser juste une petite partie du caléidoscope. Des fois, je vais l'insérer au complet, vis-à-vis l'objectif. Puis c'est vraiment de l'essai-erreur. J'y vais, je prends une photo quand je trouve que la composition est intéressante. C'est beau quand tu regardes vers Frank, oui. Ah oui, c'est beau ça. Ah, regarde, regarde, là c'est beau ça. Je vous montre une photo que j'aime particulièrement, mais ma favorite, c'est le portrait de Frank. Tourne ta tête pour que j'aie ton profil. Alors, je vais vous montrer avec le filtre caléidoscope. Si on le met très loin, ça va utiliser une zone très petite. Je dirais qu'il y a plein de lunettes. Et quand je le rapproche, on peut vraiment, tu sais, tu peux bouger, Frank, on peut vraiment changer la composition. Des fois, on peut juste l'insérer un petit peu dans la photo pour avoir comme un effet de flair. Ou on peut l'insérer davantage pour vraiment avoir toutes les facettes qui vont refléter. Et on peut changer aussi le sens du caléidoscope. Comme là, je le tiens avec le côté plat par l'objectif. Et je trouve que les réfractions sont moins intéressantes que quand je le tiens. Ah, on voit toute cette différence. Que quand je le tiens avec le relief vis-à-vis l'objectif. Juste avant l'angle que tu avais, là, c'est comme si on avait le contour qui était super clair. Puis après, c'était presque noir. Ça fait vraiment beau. C'est beau quand tu es penché par en avant un petit peu. Oui, j'aime vraiment le filtre caléidoscope. Je trouve que ça donne une ambiance comme s'il était à l'église et qu'il était en train de prier. Comme si c'était un peu des chandelles. C'est comme si je voyais un petit peu un effet de fumée qui montait dans le bas de la photo. Même si on était à l'intérieur, les conditions de luminosité étaient pas mal semblables à l'extérieur. Parce que toutes les lumières dans l'appartement de Frank étaient fermées. Excepté pour la lampe qu'on voit dans la photo qui est la source principale de lumière. Donc, j'ai utilisé encore une fois une ouverture de f1.8. Une vitesse de 1 125e de seconde. Et un ISO à 160. Encore une fois, une photo qui a beaucoup de contraste. Alors, j'ai décidé d'y aller avec un noir et blanc. J'ai beaucoup ajouté de structure et j'ai rajouté un petit effet de scillant dans l'image pour créer un effet un petit peu plus dramatique. Et là, dernière photo, mais non la moindre. Vraiment ma photo préférée de la séance. Cette photo-là n'était pas prévue parce que c'est juste à la fin de la séance photo que Manon a vu que dans la chambre de Frank, il y avait un miroir avec des lumières LED. Je vous montre ma réaction quand j'ai vu ça. Là, on vient de découvrir que Frank a un miroir avec des lumières LED. Je n'ai pas essayé encore. Vous allez voir, soit ma très grande excitation, ma très grande déception. J'ai beaucoup d'espoir. Je fonde beaucoup d'espoir avec le miroir. Je pense que ça pourrait faire vraiment un bel effet. Oh, ça fait comme un... C'est genre, on est comme dans l'espace. Mais là, le reflet, attends un peu. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mets-toi où je suis, comme ça. Puis moi, je vais mettre en angle. Je vais prendre ton reflet. Oh! Tiens, là, le miroir, c'est beau quand tu le tenais. Ça fait que là, rapproche pas beaucoup. Tiens, là, comme tu faisais tantôt, comme si tu voulais le tasser. Puis approche un peu plus ton visage. Oui, comme ça. Oui. C'est intéressant parce que là, j'ai le filtre étoile. Et ça fait... On voit que ça crée un effet. Mais ce n'est pas tout à fait une étoile. Alors là, je vais essayer le filtre Blue Streak à la place. Oh! On dirait vraiment qu'on est comme dans l'espace. Ah oui, oui, là, c'est le regard du jaguar. C'est ça que je veux. Regarde que ça donne. Ah oui! Ah, c'est dingue! Hé, c'est vraiment cool, là. Je te jure. Je vous dis, Frank, là, c'était comme une superstar. C'était comme un rappeur. C'était comme un acteur. Quand il arrivait devant l'appareil photo, je vous dis, je n'avais d'yeux que pour lui. Il était à l'aise. Il prenait des pauses. Si jamais vous êtes dans la région de Québec et vous cherchez un modèle, ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec Frank. Je vous dis, il était qu'un heureux. Les réglages utilisés pour la photo sont les mêmes que pour les précédents. Donc, F 1.8, vitesse 1 125e de seconde, ISO à 160. Et voici le avant et après la post-production. J'ai beaucoup augmenté la structure et les détails. J'ai augmenté le contraste. J'ai augmenté la saturation de la couleur. Et bref, cette photo-là, c'est comme digne d'un film de science-fiction. Là, je suis un peu Blade Runner. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Si jamais vous êtes aussi passionné que moi sur la photo créative et que vous voulez d'autres idées, il faut absolument que vous aillez voir mes trois autres vidéos précédentes de la série. Merci Manon, merci Frank, merci Mishka à la caméra, merci tout le monde. Si vous aimez la photographie de celle créative, manquez pas la prochaine vidéo. Je vous la mets en lien juste ici.